Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'entrepreneuriat. Nous allons parler des comment trouver un bon mentor. Très souvent lorsque des gens veulent s'élancer dans l'entrepreneuriat et surtout ceux qui sont tout de suite intéressés à avoir des résultats très élevés, ces personnes-là envisagent pour la plupart du temps avoir un mentor pour vraiment les aider à aller vers le bon chemin et à réussir très rapidement leur projet de création d'entreprise. Mais l'erreur que commettent la plupart des débutants c'est qu'ils ne savent pas quel mentor choisir et sur quoi faut-il se baser pour vraiment réussir à trouver quelqu'un qui va vous aider à réussir votre projet et non pas quelqu'un qui va juste être là comme mentor mais qui ne va rien influencer. Voilà donc dans votre vie ou dans votre carrière d'entrepreneur. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler des comment trouver un bon mentor pour entreprendre votre activité et que cela porte vraiment des fruits dans le projet que vous avez envie de lancer. Avant de parler de cela je te conseille comme toujours de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour être alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur l'entrepreneuriat et sur plein d'autres sujets toujours autour de l'investissement. Et si tu as le projet de créer une entreprise que ce soit dans un pays européen, voilà dans un pays africain ou même en Asie, enfin bref, tu peux me contacter. Le mail est juste là dans la description de cette vidéo parce que je t'ai mis à disposition un document justement, c'est un guide qui est très complet, très riche en informations qui te permet de monter une entreprise, tout type d'entreprise vraiment dans différents secteurs d'activité en se basant sur vraiment les diversités des marchés que offrent voilà donc plusieurs pays. D'accord je me suis basé sur plein de critères pour t'aider au final à réussir ton entreprise et ça le plus rapidement possible. Donc ce guide te permettra, ce guide réunit les conseils, les astuces et les étapes pour vraiment monter une entreprise qui va, qui vaudra très rapidement des milliers d'euros. Tout ce que vous avez à faire c'est de me contacter afin d'échanger et de vous en faire bénéficier si vous êtes quelqu'un de motivé et qui veut réussir très rapidement. Donc sans plus tarder nous allons maintenant parler de points qui sont importants déjà pour introduction, un mentor et généralement un conseiller ou un enseignant qui vous guide volontairement dans votre travail, à l'école ou dans d'autres domaines de votre vie. Voilà si tu ne savais pas ce que c'est un mentor je pense que tu as eu une petite idée là-dessus. Parfois le mentorat est une relation qui est officiellement organisée entre un professionnel et un débutant et parfois il est moins formel comme dans une amitié avec un modèle. Tandis que la relation de mentorat dépendra de vous. Donc cette vidéo est conçue ou est créée dans un seul objectif qui est de vous aider à trouver des mentors potentiels et à vous définir en tout cas cette relation. Alors le premier point c'est choisir un type de mentor. Donc lorsque tu veux choisir un mentor, le premier point déjà voilà c'est ça que nous allons parler. Comprenez le rôle du mentor. Un bon mentor vous aidera à apprendre des choses mais ne le fera pas à votre place. Un mentor vous guidera par exemple à faire telle ou telle chose mais il viendra en aucun cas le faire à votre place. Et j'espère que tu as retenu ce point. Par exemple un mentor scolaire offrira des astuces pour être efficace, des conseils et des exemples pour vous montrer en tout cas des options judicieuses pour réussir. Mais il ne vous aidera pas à corriger votre dissertation d'histoire par exemple juste avant de la rentrer par exemple. Ou encore pour l'entrepreneuriat ce qui nous intéresse, un mentor ne viendra jamais te dire, il ne viendra jamais travailler dans ton entreprise d'accord ? Et pourtant il te dira tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois embaucher telle compétence et telle compétence pour que tu atteignes cet objectif et voilà donc dans tel ou tel mois. Enfin bref tu l'as compris un mentor est juste là pour t'aider, pour t'orienter mais en aucun cas pour travailler à ta place. C'est la différence en tout cas entre une autre personne et un mentor. Alors un autre point à aborder, voilà donc dans cette vidéo qui est comment choisir un bon mentor. Déjà envisager de choisir un mentor par exemple pour les entrepreneurs, revient à ce que vous puissiez vraiment vous baser sur des critères qui sont très importants tels que par exemple les résultats de ce mentor, vous n'allez jamais choisir un mentor qui n'a jamais réussi dans l'entrepreneuriat. D'accord ? Ou vous n'allez jamais choisir un mentor qui a lancé des business dans des domaines qui sont tout opposés du vôtre. Admettons que vous, vous avez le projet de démarrer votre entreprise dans le transport. D'accord ? Un exemple assez typique et que vous, vous trouvez un mentor qui lui a réussi par exemple dans tout ce qui est cinématographie. D'accord ? Donc tout ce qui est art ou tout ce que tu veux. Ce sont deux secteurs d'activité qui sont complètement opposés. Certes, voilà, il a réussi mais il peut te donner des conseils qui peuvent vraiment te dérouter et il faut éviter. Donc le mieux, c'est de trouver un mentor qui a réussi et obligatoirement dans le domaine que toi tu exploites actuellement pour que tu puisses bénéficier surtout de ces conseils sur le marché et que cela te permette au mieux de réussir ton entreprise à ton tour. Voilà, pour que tu obtiennes peut-être pas les mêmes résultats que lui mais en tout cas que tu puisses réussir, ça c'est vraiment un point important. Donc parmi les critères sur lesquels tu dois te baser pour choisir un mentor, de 1, c'est les résultats de ce mentor. De 2, voilà, il faut que tu te bases, que tu gardes en tête en tout cas qu'un mentor doit au moins réussir dans un secteur d'activité que toi tu exploites ou sinon un secteur d'activité qui s'apparente un petit peu au vôtre. Par exemple, si vous trouvez un mentor qui a monté son entreprise ou l'une de ses entreprises qui ont réussi dans le marketing, alors que vous avez lancé une entreprise qui parle par exemple de comment vendre je ne sais pas quoi ou tout ce que tu veux, le marketing se relie en tout cas à plusieurs secteurs d'activité parce que peu importe le projet que vous avez à lancer ou peu importe le type de votre entreprise, vous aurez toujours à vous intéresser au marketing afin d'attirer un maximum de clientèle. Donc si vous trouvez quelqu'un de ce genre comme mentor, moi je pense que ça ne posera pas de problème parce que ces conseils vous seront très bénéfiques à la réussite de votre entreprise. Donc un autre point, pensez à un mentor d'affaires. Les mentors d'affaires et les autres mentors professionnels sont généralement des personnes qui réussissent dans leur métier, dans les domaines que vous espérez pénétrer et qui seront capables de vous donner les ficelles du métier. Donc cela peut tout concerner la bourse par exemple ou encore d'autres secteurs, l'immobilier, l'entrepreneuriat en général. Réfléchissez en tout cas à qui fait ce que vous voulez faire mieux, d'accord ? La personne qui fait mieux ce que vous faites actuellement pour que vous puissiez le choisir comme mentor. En tout cas, moi ce que je peux vous dire c'est qu'un mentor ça ne se choisit pas au hasard ou ça ne se prend pas à la légère parce que ses choix peuvent influencer positivement ou négativement ton entreprise. Donc il est important de le prendre vraiment au sérieux et vous devez prendre quelqu'un de disponible parce qu'un mentor qui n'est pas disponible à vous aider, c'est juste du gâchis parce que vous allez vous fier à quelqu'un qui peut-être est très occupé pour être votre mentor. Dans ce cas, moi je ne vois pas à quoi est-ce qu'il vous sera utile pour réussir votre entreprise. Donc il faut vraiment choisir un bon mentor, quelqu'un qui a des résultats, quelqu'un qui est exemplaire, d'accord ? Et quelqu'un qui est disponible pour qu'il vous serve de mentor et que vous aussi vous puissiez bénéficier de sa connaissance pour réussir très rapidement. Voilà, c'était là une vidéo sur comment trouver un bon mentor, comment choisir un bon mentor, sur les critères sur lesquels tu dois te baser pour que le choix soit bien fait et que cela t'apporte rapidement de fruits dans ton projet d'entreprise que tu as actuellement. Maintenant c'est à ton tour de me dire dans le commentaire si tu connais deux points ou des conseils qui doivent être partagés à la grande communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs pour trouver un bon mentor, je me ferais le plaisir de t'en faire une nouvelle vidéo et de te répondre. Laissez-moi toutes vos questions dans le commentaire et n'oubliez pas, abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification que vous voyez juste en bas pour ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur des sujets très intéressants tels que celui-ci. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage ou quelqu'un qui pourrait vous aider à bénéficier de ce conseil, à devenir votre mentor, je pense que ça vous donnera un gros effet de levier pour vraiment évoluer très rapidement. Si vous avez besoin des conseils, si vous avez besoin de meilleures stratégies cachées que la plupart des gens ne connaissent pas lorsque c'est l'entrepreneuriat, si vous voulez avoir vraiment de la connaissance pour réussir votre entreprise, je vous invite tous à me contacter, le mail est juste là dans la description de cette vidéo parce que je vous ai mis vraiment à disposition un guide PDF qui vous parle de toutes les astuces et tout le secret pour réussir votre projet d'entreprise que ce soit, pour les startups, que ce soit pour d'autres types d'entreprises, tout est là, même des programmes, des formations. Je vous invite à me contacter afin de vous communiquer les procédures pour en bénéficier. Si vous êtes quelqu'un de motivé, si vous voulez vraiment réussir, il faut que vous puissiez vous donner le moyen de réussir parce qu'autrement, ça ne sera pas du tout possible. Alors, contactez-moi pour réussir très rapidement votre entreprise et réaliser des gros chiffres d'affaires comme vous le souhaitez. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.